J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve plus le débrief entre Benfica et... Oh José, qu'est-ce que tu fais José ? Ah bah je prépare les oignoux et mes tomates pour le kebab. Mais qu'est-ce que tu vas faire du kebab ? On a plus de viande José. Comment ça ? Bah non, les portugais ils ont tout mangé. Benfica il a mangé Fenerbahce. C'était du kebab. Comment ? Bah oui, tu dois arrêter. Eh merde alors ! Tiens, résume le match à la place. Ah, ça doit te faire. Bah non, 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 on résume le match. Bon alors vous l'aurez compris les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le retour de Team José Nigo. Après les vacances. Voilà. On aurait dû le voir à la plage sur la page Instagram. Ouais, voilà, vous avez pu suivre quand même José sur la page Instagram. Donc on se retrouve pour le résumé de ce match retour entre Fenerbahce et le Benfica à Lisbonne. De A1-0 à l'aller, de A partout au retour, 2-1 sur l'ensemble des deux matchs. La qualification du Benfica à Lisbonne, vous l'aurez compris. Oui, donc on a un match. Et de la future au creux lyonnaise. Ouais, ouais, bon. Dias, Ruben Dias, on en parlera plus tard. D'ailleurs, on l'a quand même observé. Personnellement, je l'ai observé dans ce match. Donc, ça va commencer très doucement ce match avec une première frappe qui arrivera 25e minute de jeu de la part de Salvio qui va passer à côté. Une réponse de Fenerbahce à la 22e qui va être repoussée par le gardien du Benfica à Lisbonne. Voilà, mais le match va se décanter qu'à la 25e minute de jeu avec le premier but. Jelsson Fernandez pour Benfica sur un superbe centre. Une touche de Cario et ça finit au fond. Voilà, une superbe remise de l'attaque en pointe de Cario qui... Il remet du bout des pieds. Et du bout du pied, où se bat l'enfant du final. Jelsson Fernandez qui bat Demirel, le portier du Fenerbahce. Ce Jelsson Fernandez, c'est... C'est pas la première fois que je le vois. Je l'avais déjà vu contre Lyon en amical. Et je le trouve assez bon et assez pertinent. Et qu'est-ce que tu fais, Josée ? Arrête ! C'est pas l'oignon. Mais non ! C'est pas l'oignon, Josée, arrête ! Quelle t'en penses de Jelsson Fernandez ? Qu'est-ce que tu en penses de Jelsson Fernandez au lieu de faire le bouillon ? Ouais, on peut dire que c'est un petit top du match. On trouve quand même assez romuant celui de Jelsson Fernandez. Romuant. Mais bon, il est encore jeune. Il va s'améliorer à mon avis. Mais... Il a marqué, il a prouvé qu'il pouvait être là dans les grands matchs, j'ai envie de dire. Ça fait déjà une belle affiche pour un troisième tour de Coupe d'Europe. Ouais, voilà. Et il y a l'égalisation turque. Oui, voilà, il va y avoir aussi l'égalisation turque. Mais Castillo, le passeur d'essai, va céder sa place à Ferreja à la 34ème du jeu. Oui, alors, 32ème minute. Une frappe à 25 mètres. Ça parle bien, ça m'a pas dit. Oui, voilà. Et l'égalisation turque, elle est comment ? L'égalisation turque va arriver pour redonner de l'espoir aux turcs. Mais un espoir qui sera de courte durée, puisqu'au retour des vestiaires, ils vont pas s'en servir. Voilà, 45ème minute de jeu. Ali Kaldirim, je sais pas si je le prononce bien. Il fait un bon centre. Et puis une tête de Potuk, l'attaque en turc, numéro 7. qui bat Ruben Diaz et Djardel dans le domaine aérien. Et donc, ça fait donc un parcours. Il fallait qu'ils marquent de fond encore. Donc voilà, Fenerbahce n'aura plus beaucoup de chance. Donc voilà. En deuxième mi-temps, on est déçus de la part Fenerbahce. Ouais, qui attaque pas trop, qui se laisse dominer bizarrement. Alors qu'ils sur l'ensemble de maf, perdent et sont pas qualifiés. Il y en a un par contre qui a été très agressif. C'est Ruben Diaz, il a pris un carton jaune d'ailleurs. Alors Ruben Diaz d'ailleurs, on va en parler un petit peu vite fait. puisque Lyon est très intéressé et qu'on est spécialiste de l'Olympique. Et on a passé Jean-Mimi Aulas dans les tribunes ce soir à Istanbul. Voilà, donc Ruben Diaz. Bon, j'ai pas pu trop bien voir ce qu'il vaut sur ce match-là. Après, je le trouve quand même très agressif que ça soit sur la première mi-temps où il avait joué contre Lyon ou là, il met beaucoup de coups. Il défend beaucoup. Alors, un défenseur comme ça à Lyon, on n'en a pas eu vraiment beaucoup. Il y en a eu Marcelo. Ouais, il y a Marcelo, mais Marcelo, c'est un peu plus doux quand même quand il joue. Là, vous voyez, c'est très costaud. C'est fou, je dirais. Non, Marcelo, il met les coups quand il faut. Lui, c'est tout le temps des coups. Alors, est-ce qu'un joueur comme ça, ça peut faire du bien à Lyon ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a besoin d'un défenseur central à Lyon. Il est bienvenu, même si c'est un peu cher, mais ça, ce n'est pas le débat. Je n'ai pas l'impression qu'ils auraient pu avoir Kostas Manolas. Ouais, enfin bon, c'est comme ça. On passe tout de suite au flop de ce match, puisqu'il n'y en a qu'un seul. C'est Fenerbahce, on avait commencé à en parler. Et ça, Boris qui est en rôle. Voilà, Fenerbahce en flop. En flop, oui, pas très bon. J'ai envie de dire qu'il n'a pas attaqué, qu'il n'a pas montré le bout de son musée. Alors, on se demandait s'il voulait se qualifier en Ligue des Champions. Alors, j'aime bien qu'ils prennent un but à la 25e, mais même avant ça, ils n'ont pas montré vraiment énormément d'envie dans ce match. Val Buena qui a essayé de mouiller le maillot, mais bon, on ne l'a pas top. Ayou, on ne l'a pas vu du match. Des joueurs comme Topal n'ont fait que défendre. Juliano, on ne l'a pas vu. Juliano, on ne l'a pas vraiment vu. Je prends l'exemple typique d'une équipe qui devait mettre trop 4 buts pour ses défis, c'est Lyon. Il y a deux ans, ils n'y auront pas, mais ils ont perdu sur l'ensemble des deux matchs. Ils ont pris un but d'entrée de jeu. Ils ont essayé de jouer quand même à la fin. A la fin, au match retour, ils ont gagné 3-1. Ils ont marqué 4. Donc, ils ont continué à jouer. Eux, on n'a pas voulu jouer, bizarrement. C'est vrai qu'on n'a pas eu énormément d'envie. Donc, maintenant, on passe au top de ce match. Jelsson finlandaise, auteur d'un but. Et puis, il est très romuant. C'est lui qui a été le plus en vue dans ce match. Lui, à l'origine des contre-attaques. Je ne sais pas si on peut le considérer comme homme du match, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est lui qui fait la défense. Il tue le match au bout de 25 minutes de jeu. Il n'y avait plus de match. Benfica, on les voyait, très clairement se qualifier après ça. Et puis, cette tactique de Benfica avec un bloc assez haut, mais qui attend quand même. Et qui essaie de contrer directement. Et plus le match a avancé, plus le bloc a reculé sur le terrain. Et puis, il y a eu beaucoup de conservation du ballon de la part de Benfica à Lisbonne. Voilà, c'était un bon match pour la reprise. Et j'aurais été à leur place. Il fallait, quand Benfica avait le ballon, monter sur le porteur du ballon. Tout le monde presse. Et là, ça aurait fait quelque chose à mon avis d'autre. C'est dommage. On attendait un peu plus de ce match à la part des Turcs. C'était quand même un bon petit match avec des champions pour le retour de José. Je ne sais pas ce que tu en penses José. Oui. Il n'y a qu'une équipe pour moi qui a joué, c'est Benfica. Mais on verra bien. C'était la plus grosse affiche de ce troisième tour de qualification. Maintenant, on place au barrage. On verra qui se qualifiera. Il y a des gros matchs de ligue des champions. Après, on verra si ça fera comme l'année prochaine. L'année dernière, pardon. Mais pour l'instant, ça va pour un troisième tour. C'est pas mal comme match. Voilà. Donc, on se retrouve très vite pour un résumé de mes films. Normalement, on va essayer de vous faire demain la Super Coupe d'Europe. Mais on ne vous promet rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vendredi, on aura le match de Lyon contre Reims. Et pourquoi pas, dans le week-end, un match de Première Ligue. Première Ligue. Oui. Et bientôt, ce week-end, il y a la Dominos League 2 qui est revenu en France après mes vacances. Voilà. Et la Dominos League 2 de José. Voilà. On vous laisse ici. C'est pas ça que vous l'aurez dit. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager nos vidéos. Et continuez à nous suivre. A la prochaine, les amis. Salut. !